Et bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau streaming. Comment allez-vous ? Et oui, vraie question que je vous pose là. Et écoutez, c'était vraiment pas prévu que je stream ce soir et ni ce week-end comme vous avez pu le voir. Mais la semaine prochaine sera une autre semaine et normalement ça devrait aller parce que c'est juste niveau travail. Je risque d'avoir des choses à faire parce que je ne les ai pas fait cette semaine par flemme et malheureusement ce week-end par temps qui n'était juste pas là. Donc écoutez, on verra bien, ça sera la surprise. Mais quelque chose que je voulais faire d'ici la semaine prochaine, c'est la quête de Dainsleaf qu'on va faire maintenant. Et on va rapido se démarrer Natlan, au moins pour que je puisse faire l'événement actuel pour évidemment avoir les primogèmes, la couronne, etc. Mais avant ça, et oui, important, nous allons faire quelque chose juste avant. C'est-à-dire regarder le court-métrage vu qu'on va faire la quête de Dainsleaf et que c'était un court-métrage qui a été sorti pour cette quête-là. Donc écoutez, on est parti en espérant que ce soit bien avant et pas après ce qu'on va faire. Donc c'est parti. Alors je ne sais pas du tout si je suis en japonais ou pas. Je ne me souviens pas. J'ai juste gardé le lien. Ça risque d'être pas assez fort aussi. Mais je pense que ça devrait aller. Les droits d'auteur. Alors, est-ce qu'il y a des droits d'auteur sur cette musique ? Ah, les petits enculés. On risque d'avoir des droits d'auteur. Bon, tant pis. Au pire, je couperai. Hey, c'est MR, mais je la connais. C'est une chanteuse qui fait des opening en japonais. Donc ouais, j'ai un petit peu peur. Je vais me faire niquer. Mais bon, ça sera là. Surprise. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On a vu Heiser. Au tout début du jeu, si on avait fait le choix. Vu que là, on a vu Heiser avec Luminé. Et de ce que je comprends, c'est vu qu'on voit Luminé avec Dainsleaf, peut-être que quand Luminé est arrivée dans le monde de Teyvat, elle a voyagé non pas avec Paimon, mais avec Dainsleaf. On verra. Je ne sais pas. De toute façon, je ne me souviens plus d'Einsleaf, ça fait tellement longtemps, je ne sais même pas s'il nous a déjà dit s'il était déjà avec notre jumeau. Mais bon, vu que moi, évidemment, j'ai joué avec l'autre perso, c'est inversé. Et après, l'autre vidéo que j'aimerais bien regarder, mais on fera ça dès qu'on aura terminé, c'est la vidéo du trailer 5.0 de Natlan. Écoutez, Natlan, on le commencera dès le prochain stream Genshin, qui risque de ne pas être tout de suite. Donc, écoutez, on est tipar. Alors, cette semaine, j'ai un petit peu joué en off quand même à Genshin, où j'ai notamment fait, entre autres, des quêtes à Fontaine. Et il m'en reste plus que 5, je suis à 40 sur 45. Mais il y en a eu, je crois qu'il y en a deux que je ne peux pas faire, pour je ne sais quelle raison. Pour je ne sais plus quelle raison, je ne peux pas les faire. Et les autres, bon, j'ai juste la flemme. De regarder comment les débloquer. Donc voilà, 40 sur 45, donc il me manque ces 5-là. Alors, celle-là, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas comment on la continue. Enfin, je ne sais plus c'est quoi le problème. Je voyais aux anniversaires, je crois qu'il faut que je fasse plein de quêtes avant, qui ne sont pas forcément dans Fontaine, donc je ne peux pas les faire. Et après, celle-là, je ne les ai même pas cherchées. Du coup, je ne sais pas. Peut-être que je le ferai, on verra, ça sera la surprise. Niveau primo, je suis à combien ? Je suis à 24 là, c'est vraiment pas mal. Mais j'attendrai probablement ma wikia, vu que les autres personnes ne m'intéressent pas. On verra peut-être que Xylonen, si c'est bien son nom, si je ne me trompe pas. Mais si elles m'intéressent, on verra, ça sera la surprise. Et ici, je vais attendre, je pense, des mises à jour. Je pense que je vais économiser ce pierre d'invocation à partir de maintenant. Donc écoutez, j'ai déjà fait mes quêtes quotidiennes, j'ai déjà utilisé ma résine. Bon, en soi, je pourrais me refaire une résine condensée. Du coup, ça y est, j'ai pu... Alors c'était ici, j'avais un coffre à faire. Bah du coup, j'ai pu le prendre. Voilà, et après, bon, j'y pense là, vu que j'ai fait la quête, j'ai quelques coffres qui se sont débloqués. Mais bon, on s'en fout. Donc écoutez, ça fait plaisir de voir notre petit 100% de fontaine. Et bah écoutez, la suite, elle est là. Donc écoutez, on est y part. Comme d'habitude, je vais juste lire dans ma tête. Je ne ferai rien de plus. Et voilà, je commenterai tranquillement ce qui se passe ou quoi. Et voilà, on est là, on va profiter de... Entre guillemets, de ce petit animé qu'est Genshin. Et d'ailleurs, au niveau animation, je me demande si c'est UFO Table là qu'on vient de voir. Mais en vrai, je ne suis pas sûr. Mais ça faisait très MAPPA, l'animation, je trouvais. Alors, bonjour Catherine ! Oh, non, c'est quoi ? Oui. Parfait que le déclarage de la chambre, c'est un peu plus, mais il y a un des chiffres d'une certaine fois. Il y a des chiffres d'une certaine fois. Il y a des chiffres d'une certaine fois. Il y a des chiffres de l'analyse. C'est aussi une grande aventure d'un Michelin. Il y a des des chiffres d'un Michelin. Il y a des chiffres d'un Michelin. Et puis, il y a des chiffres d'une certaine fois. Et puis, je pense que je trouve le pain de la chambre. Oh non ? Oh non ? C'est bon, alors on va leur dire C'est un élevé qui ne peut pas être en train de créer des gens qui sont en train de trouver des gens... Ne vous êtes pas le nom de la personne qui a été en train de trouver des gens qui sont dans le campagne Eh ? Il n'y a pas de nom de l'ombre et qui n'est pas le nom de l'ombre ? Je sais pas si tu as la vécution qui s'en débloquées... Non, il y a probablement que c'est le possible. Pour l'ombre quand tu as été en train de trouver des gens qui sont en train de trouver des gens, ils doivent être en train de trouver des gens Et ça démarre comme si c'était une grosse quête random Histoire du soir Chapitre 4 acte 6 Et oui à chaque fois Nous avons Nous avons 6 Chapitres Enfin 6 actes par chapitre Il faut que j'aille où ? Ah ici Ah je croyais qu'il fallait aller dans le désert On a vu que Dainstief il était dans le désert avec Luminé dans la vidéo qu'on a vu juste avant Donc je pensais qu'on irait dans le désert Mais je pense qu'on finira dans le désert Bon je vous avoue j'ai monté le son du jeu mais je vais le rebaisser Parce que cette semaine j'ai pas mal tryhard démontage Et notamment sur la vidéo Princesse Peach DS et aussi sur Pokémon Empyrean Le son est trop fort et avant ce que je faisais En fait je sais pas comment je pourrais le Enfin à la limite je peux Je peux le montrer assez facilement Attends tac Alors Ok donc maintenant que je suis là Intermission All screen Est-ce que ça va marcher ? Ok Donc là vous voyez quand je parle Là y'a mon son C'est le microphone Voilà vous voyez que c'est en train de pas mal monter Et en dessous y'a le son de mon ordinateur Et en fait ce son là Avant j'essayais de faire en sorte qu'il atteigne presque le jaune Vous voyez que ma voix à chaque fois elle dépasse le jaune Et bah le son du desktop j'essayais de faire en sorte qu'elle soit proche de ce son là Mais en fait C'est de la merde de faire ça Parce que derrière dans les VOD On entend rien Enfin quand tu as un casque Et ça je l'ai remarqué On entend Que dalle C'est incompréhensible Le son du jeu est beaucoup trop fort Le son de ma voix on ne l'entend pas Et ça c'est un problème que j'ai vraiment eu Et que j'ai remarqué sur la vidéo Mario Bros DS 3 Parce que le son du jeu était Giga Fort sur les VOD Alors attends quoi j'ai pas compris Faut que j'aille parler à quelqu'un Ah oui Et du coup je profite de streamer ce soir Vu que là j'ai le temps Et qu'en principe j'ai rien à faire de particulier Ah mais j'ai bien un tryhard démontage cette semaine Bah j'ai fini en début de semaine Princesse PGS Et derrière je sais pas sur 4 soirs de suite J'étais sur la vidéo Pokerog La vidéo fait 46 minutes Ça va ça va J'ai pas de quiero Je sais pas Je sais pas Ah bon Non c'est clair ça va pas Merci C'est ça J'ai pas de découvrir Je sais pas J'ai pas la doświad J'ai pas d'avoir 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 Donc du coup après c'est un truc que j'avais dit que là je trahirdrais probablement un petit peu les montages pour avancer mais là du coup ouais je suis très en avance j'ai 4 vidéos d'avance sachant que j'en ai sorti une hier donc là j'ai une vidéo pour dans 2 semaines 4, 6 et 8 semaines là j'ai des vidéos en soit d'avance à ce niveau là donc j'ai des vidéos pour les 8 prochaines semaines, bon les shorts j'en parle même pas si on compte en plus les top openings of all time j'en ai énormément à monter d'ailleurs je sais pas quand est-ce que je reprendrai le top opening of all time parce que j'ai tous les shorts à monter j'ai tellement la flemme j'en avais 78 je les ai réduit donc maintenant j'en ai 55 en comptant tous les naruto mais c'est trop j'ai trop la flemme de les monter ces shorts là ça m'éclate pas du tout même monter les shorts ça me fait chier mais les shorts top opening qu'est-ce que ça m'ennuie avant je faisais bien des cuts et tout maintenant j'en ai rien à foutre je suis juste en mode j'introduis l'animé qu'on va regarder voilà je mets 3 passages de l'animé pour éviter évidemment le le copyright un max et derrière on va dire je te mets la petite critique et le placement du truc c'est bizarre un peu de revenir au sumeru parce que malheureusement à côté c'est fontaine fontaine là j'ai il me manque 5 qui est à faire là bas j'ai 100% la région donc à part s'il y a des événements j'y retournerai pas comme Inazuma le fait qu'il n'y a plus d'événements là bas j'y retourne pas alors que j'avais vraiment aimé Inazuma au final ouais les deux seules régions que j'ai vraiment aimé bah je les ai 100% donc je n'y retournerai plus parce que je les ai trop aimé bah en vrai en termes d'histoire et en termes de régions exploration c'était les deux régions où j'étais le plus à fond enfin c'est mes deux régions préférées un truc qui est rigolo c'est que tous les personnages dans Genshin hors personnages jouables évidemment pas forcément jouables mais personnages ayant une vision il n'y a que des asiatiques genre tous les vieux ils sont tous asiatiques il y a Anguille sous roche étonnement il n'y a Chine il n'y a pas d'un oh là là bon de souvenir les quais de denselief sont rapides quand même c'est pour ça aussi que je me permets de lancer ce square alors qu'à la base bah j'avais pas trop l'intention de streamer mais je me disais que vas-y en vrai ce serait le moment parce que sinon le problème c'est que je moi ce que oui voilà il ya trace d'art que j'aimerais bien faire mais malheureusement j'aurais pas eu le temps sinon donc ça va être l'occasion également de découvrir rapido ce natlan ce soir mais je vais essayer de vraiment pas démarrer l'aventure de natlan parce que c'est pas ma priorité la prochaine fois que je stream genshin oui mais mais là ce soir non je peux juste faire denselief débloquer natlan au moins pour faire cet événement et puis voilà oh là là le jour où je ferai le 100% de sumeru en vrai je me dis 100% sumeru plantes ça va être aussi long voire plus long peut-être que fontaine juste parce que sumeru est juste deux fois plus grand que fontaine et du coup là le fait d'avoir fait les quêtes de fond de fontaine ça m'a permis de débloquer certains coffres que je n'avais pas débloqué pareil dans le 100% c'est ça des quêtes que je débloquais des coffres où je savais pas comment les avoir en vrai je sens que ça c'est du dialogue qui est vraiment skippable si ça se trouve ce que je fais n'est même pas en rapport avec denselief ah si si ils ont dit acte 6 donc c'est sûr c'est denselief mais là j'ai vraiment l'impression que c'est c'est un truc c'est un truc un peu au zèv il y a une fête oh non il nous a repéré oh je me sens vraiment menacé tiens d'ailleurs j'ai monté de rang oh c'est chiant ça et oui parce que là je vois qu'ils sont niveau 102 c'était peut-être pas la meilleure chose que je pouvais se faire ça ouais bon ouais j'avais peur de me faire geler non non mais ça y est du coup j'ai monté de niveau mon monde je pensais que ça me permettrait d'avoir des donjons plus haut level mais non du coup ça sert à rien pas la limite pour les drops de mobs c'est bien mais parce que j'en aurais plus sans galérer particulièrement plus mais bon mais bon c'est un peu c'est un peu con finalement parce que je l'ai fait un peu pour rien ah bah oh un coffre ah on le voit pas à cause de ma cam bonjour Tensleaf comment vas-tu depuis la dernière fois mais quelle miniature vas-tu nous pondre oh 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 Vous êtes en train de suivre l'abîs, vous êtes en train de suivre les routes de l'abîs. Oh ? Donc, c'est un abîs ? Oui, mais... Mais, c'est que vous... Je pense que vous en avez compris que ceci est en train de faire des différences. Abîs est-ce que vous êtes en train de la vie de l'abîs. C'est-ce que vous êtes en train de rester dans la maison ? Non, mais il y a des choses qui sont là, la chaleur de l'abîs. Mais, ce qui est devenu la force de l'abîs-murre, c'est vrai. oh là là sacré gugus ce dance leaf bon bah ça y est on va être avec lui tout le temps maintenant j'ai juste regardé la mémoire de mon pc la mémoire vive c'est un gain chine google chrome et stream labs ça bouffe je suis à 90 mais c'est un 90 qui ne bouge pas donc c'est ça la dernière fois on avait vu un peu le passé à travers la vue de notre de notre frère du coup mais je sais plus si on s'était clairement parlé ok voilà le moment lors rinedo tire la créatrice d'albedo alors ça j'avais totalement enfin je savais qu'il avait été créé par quelqu'un mais je ne pensais pas que c'était juste quelqu'un entre guillemets d'un aussi important sur talogui le maître de skirk skirk c'est là c'est elle même la maître de de tarta je crois ouais c'est ça ouais parce que la dernière fois on l'a vu mais mais j'étais en ouais non mais c'est je pense de toute façon que les caenriens c'est des équivalents de dieu du type arcon mais de caenriac enfin je sais pas comment dire mais j'imagine que ça serait un petit peu des équivalents vu qu'ils font des gros trucs quand même genre sur talogui c'est la maître de skirk qui est déjà genre une meuf qui se balade entre je sais pas les dimensions comme ça qui affronte des ennemis venu d'autres planètes d'autres dimensions qui n'est de tir la créatrice d'albedo qui a créé un humain de toute pièce comme ça au bon à la voix du pêcheur était la sienne ah oui le pêcheur c'était le mec qu'on avait vu la dernière fois justement avec densely film semble genre on suivait un mec pendant notre quête et oui c'est ça en fait on vivait tous les événements tout ce que j'avais fait en fait tous les événements qui se sont passés pendant ce stream là en fait c'était ce qu'avait déjà vécu notre frère on a juste tout revécu à sa enfin comme si c'était nous qui qu'ils faisions mais non et on était avec un pnj à ce moment là et en fait c'était ce fameux pêcheur ok à ou quoi que c'est clotard ah non je crois que justement ce le mec là dont je parle c'est clotard mais bon c'est vrai qu'il y avait une voix qui lui poussait à faire des choses ok intéressant est ce qui se passe là c'est quand même post fontaine vu qu'elle a parlé de stèle à fontaine le roi vansted continue à ébraner c'est ce qu'il y a pas je crois c'est chez storm terror ça restait il ya très longtemps je me souviens que de la dernière fois qu'on a vu densely fait dans le gouffre aussi mais avant ça je me souviens pas je sais même plus si à inazuma on l'avait vu s'il y avait hors gouffre on l'avait vu je me souviens pas c'était il ya tellement longtemps la première fois que j'ai vu densely c'était avant que je stream genshin pour dire donc genshin je le stream que depuis ma reprise du jeu à la sortie de eula la toute première fois ah oui je suis plein en auto je ne sais pas Je suis un peu tôt né qu'on qu'on voit Dansleaf à Sumeru mais je crois ouais c'est depuis parce que attends la dernière fois on était on n'était pas déjà à Sumeru avec la dernière quête de Dansleaf je sais plus ou peut-être qu'on était à Inazuma et non non on était à Sumeru pour moi de souvenir l'année dernière quand j'avais fait la quête de Dansleaf ah donc c'est bien ce qui me semblait je me disais est-ce qu'à chaque fois Dansleaf il est dans la région précédente mais a priori non c'est quoi ? c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 En fait, ce moment-là, on ne peut pas se toucher à l'autre. Dans ce moment-là, on ne s'est pas passé à l'autre côté. Nous avons aussi eu l'occasion de nous faire. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Oh putain elle est plus loin que ce que je pensais Normalement je peux passer tranquillement par là Mais la vraie question c'est pourquoi Dans l'histoire Nous ont refoutu à Sumeru Alors qu'on l'a vu Ça se passe bien après notre histoire À Fontaine Un peu étonnant Elle va pas nous dire qu'elle est enceinte du mec qui existait pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh bien Est-ce qu'on n'aurait pas la miniature de cette VOD officiellement ? Je sais pas En vrai là j'ai pas mal de Minia que j'aime bien Bah il y a celle où il y a les craquages de verre quand on est séparé du frérito Il y a l'image où on est ensemble dos à dos assis en train de parler que j'aime bien Mais celle-là elle est pas mal aussi en vrai Ah et ça se termine comme ça ? Ah oui c'était vraiment court Ça a duré 50 50 minutes à peine Et donc du coup derrière ça nous débloque Natlan Et donc comme je l'avais dit On va démarrer Natlan maintenant Et juste avant ça Bon y'a pas de traduction mais c'est pas grave Donc y'aura une histoire de tournoi Tout ce que nous connaissons de la vraie mondiale n'est plus en place Tout ce qui peut se passer ici Il y a quelque chose dans les détails de cette place qui se sent bien familiar Et aussi étrange Le Pilgrimage n'est pas seulement un trial pour déterminer le plus fort d'entre nous Mais aussi le stage Pour déterminer votre growth individuelle Ah Ah ça sert un petit peu de showcase aussi J'ai l'impression Wow Wow incroyable l'animation Trop cool Lui j'hésite Finish j'hésite un peu Mualani j'ai déjà vu elle m'intéresse pas trop Votre petit Sasuke là Attends on a un animal pour fly ? Oh je me souvenais pas Non mais c'est cool c'est joli J'ai juste peur que ce soit une euh Après c'est très carré Les environnements sont très carré Donc je pense pas que ça sera aussi chiant que Que l'Iwe A grimper surtout Non mais c'est vraiment joli Alors ça parle des abysses Préventant de ne pas encore plus Oh la la Vous avez entendu quelque chose d'ici Tu n'as pas entendu ? K'nich Qu'est-ce que c'est le sens de ça ? C'est seulement un moyen de vous réveiller tous C'est un boss Mais non mais ça c'est un boss Je viens de me souvenir Oui Tu veux savoir pourquoi je ne vais pas couper Je devrais mourir 5 ans Je prends moi Je prends moi C'est votre prochain sacrifice Natlan est au bord de la destruction C'est un boss C'est un boss C'est un boss C'est un boss Et maintenant il est à moi Pour créer de nouvelles règles pour Natlan Les gens comme nous Qui sont en place pour le parler Incroyable Eh bah écoute Je suis très hypé Merci NoCapt de mettre les trailers comme ça Je n'ai pas besoin de les chercher Eh bah écoutez nous allons Dès à présent Démarrer Natlan Mais voilà comme j'ai dit On va juste débloquer la région Les TP On va pas démarrer l'histoire ce soir Ca sera Ca fera l'objet Du prochain stream Genshin Vu que Voilà Vu que tout simplement comme je l'ai dit Il y a cet event là que je veux faire Et 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 Derrière Voilà On a ça qui Fait que si on termine L'acte 1 et 2 je crois Et bah on aura 500 Primogems Du coup en vrai ça me fait un peu chier Parce que j'aurais bien aimé Enchaîner Enfin faire la quête tranquillement à mon rythme Mais du coup voilà A priori les deux prochains streams sur Genshin Ca sera sur Sur Natlan Mais sachez que Voilà J'ai un mois pour les faire Clairement Je ne serais pas prêt L'ascenseur arrive Bah écoutez Non très hypant Non pour le coup C'est vrai que Natlan j'ai été en mode assez Osef Comme Soumerou Mais finalement Je t'avoue que Là ça me donne envie Grâce à l'arcon Bah c'est pour ça En fait j'ai été hypé pour J'ai été hypé évidemment pour Fontaine je pense Comme tout le monde Mais attends Il vient pas l'ascenseur L'ascenseur fonctionne Bon attends Sinon je pense qu'on va juste sauter Parce que là j'ai l'impression que ça marche pas sinon Ouais on va y aller comme ça Ouais on va faire une attaque chargée Mais ouais c'est juste que Naïda Il y avait à part Deyaï et Allez à l'Aitam Il y avait peu de persos qui m'intéressaient comme ça Sans rien connaître de Soumerou Alors que Inazuma il y en avait beaucoup qui m'intéressait comme ça Et Fontaine il y en avait vraiment pas mal pour le coup Mais c'est vrai que Natlan j'étais pas méga méga hype Mais finalement ça va Bah surtout quand on a un arcon modèle femme adulte Moi forcément ça me hype La nation des dragons La nation des dragons C'est pas simple C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Je me suis dit qu'on a fait des survivants C'est pas grave C'est parti ! ah elle a dit festival confirmé le prochain festival ça sera à fontaine donc c'est bien de toute façon c'est sûr qu'on retournera à fontaine c'est un peu comme ça Du coup j'y pense mais finalement notre brother, il a pas l'air si méchant que ça finalement. Ouah la photo de fou. Rendez-vous à Natlan. Alors est-ce qu'ils nous disent des trucs particuliers ou c'est juste du blabla comme ça ? Ok ouais c'est juste du blabla. Et Navia, moi je t'ai bien aimé Navia. Des lunettes de soleil ça tombait. A priori elle a dit qu'elle ne viendrait. Alors Natlan on y va comment ? Faut vraiment y aller à pied du coup ? Ah on débloque le TP ? Bah attends en vrai quitte à être là autant y aller réellement. Après pour le coup là ce que je vais faire ne sert à rien parce que j'ai vu avec la carte interactive qu'il n'y avait aucun coffre là où je suis en train d'aller. Entre là, toute cette zone là, je crois qu'il n'y a même pas un seul coffre. Attendez en vrai j'ai la quête, j'ai la carte là si je veux. Je vais regarder mais il me semble il y a zéro coffre. Alors, ouais c'est ça il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Putain en regardant là, en dézoomant, ce qu'on a actuellement de Natlan, il n'y a pas grand chose. Après j'imagine il y a des quêtes qui permettent de débloquer les trucs mais il n'y a vraiment pas tant de coffres que ça. C'est comme si on allait à Suna. Incroyable. Pour rentrer dans le village du sable. Le village caché du désert. Je ne sais plus comment, non je ne sais plus c'est quoi le truc. Comment ça s'appelle dans Naruto ? D'ailleurs Naruto j'hésite, quand je me refais l'animé, est-ce que je le regarde en VF ou pas ? Kuroko no Basket, quand je me le referais, je me le referais dans quelques années c'est sûr parce que Kuroko no Basket c'est mon animé de sport préféré. Et là cet été je me le suis fait pour la quatrième fois de ma vie. Mais là je me le suis... Attends oui je vais vérifier mais je crois oui c'est bien quatre fois. Mais en vrai j'aurais bien aimé le voir en VF parce qu'il fait partie des rares animés que j'ai beaucoup aimé en VF. Après c'est l'un de mes premiers animés donc forcément ça joue. Donc ça y est nous voici à Natlan. Tutoriel de jeu. Qui logistique ? Ah oui du coup on a beaucoup de... J'avais débloqué pas mal de choses. Cette énergie therm... Oh non. Ah ok putain. Ok cette histoire j'ai eu peur que ce soit du... L'équivalent du froid de deux dragons. Ok. Non c'est dommage là. Tu vois là déjà ils auraient pu foutre des coffres. Bon est-ce que je peux me permettre de faire un tout droit je ne sais pas. Alors je vais regarder... Kuroko. Alors Kuroko... Ouais quatre fois du coup. Donc pour mon cinquième visionnage qui arrivera je ne sais pas quand. Et bien je le regarderai en VF. De même pour Fairy Tail. Quand je me le referai je me le ferai en VF. Oh des flamants rouges. Et c'est pour ça Naruto j'hésite. Mais je me suis peut-être noté en mode la prochaine fois que je me fais Naruto il faut regarder en VF. Et voilà c'est au tout début quand je regardais des animés je les regardais en VF. Donc Fairy Tail, Naruto, Death Note, Full Metal Alchemist. Tout ça je les ai vus en VF évidemment. Oh des serres papa. Oh putain. Waouh ils tankent de fou. Et j'ai pas eu le temps de tuer du coup. Ça y est on est officiellement en Athlan. On démarre. C'est rigolo qu'il y a un si grand espace vide. En vrai je trouve ça plus cool de faire le chemin comme là. Mais ça aurait été bien qu'il y ait des choses à faire parce que là bah y'a rien y'a pas de PNJ y'a rien. Ils auraient au moins pu foutre des PNJ sur le chemin. Et bon en vrai ça te fait gagner du temps si juste tu voulais choper le TP. C'est vrai que tu vois que c'est ridicule parce que le monde de Teiva t'es tellement petit en soi. Tu dis moi pour aller à mon école d'ingénieur le chemin est plus long que si je faisais mon stat Natlan. Non mais ça va c'est joli Natlan. J'ai l'impression que la voix de Paimon elle est un peu différente. de d'habitude. Mais bon tu entends quand même les trucs habituels. Alors j'ai combien de marqueurs ? Ah ils les ont augmenté à 250. Ah bah c'est bon c'est large. Parce que j'avais peur à cause des Dendroculus. Vu que j'ai fait ceux du désert et les Hydroculus. Bah j'ai retiré pendant que je faisais mon 100% tous mes marqueurs. Mais sous mes roues plantes je les ai pas retiré mes marqueurs. Vu que bah j'ai jamais j'ai pas 100% sous mes roues plantes. Attends ça c'est quoi ? C'est un... Ok ouais c'est juste un donjon à faire une fois. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Wow il y a quatre statues ! Ouais quand même. Bah je pense que je vais rush les statues d'abord. et après bah je ferai probablement de l'exploration moi en off un peu tranquillax quand je voudrais. Voilà ça me permettra de m'avancer un petit peu pour le 100%. Mais euh... Mais surtout bah évidemment c'est... Je vais un minimum avancer pour... Ah. D'accord. Ah est-ce que c'est un tuto des Sumériens là au passage ? Donc les Sumériens qui sont des... Des espèces d'animaux j'imagine de Natlan qu'on pourra contrôler pour se déplacer. Et j'imagine là on va sauver notre premier justement. Qu'on pourra utiliser derrière. Ah c'est considéré comme un dragon ça ? Ah c'est... oh papa papa le dragon papa oui on peut carrément se battre avec ah c'est cool ça veut dire ils ont entre guillemets fait comme dans fontaine où on peut se battre sous l'eau c'est rigolo du coup on peut sauter bon c'est très petit pour rentrer dans le sol intéressant je sais pas si on se déplace plus rapidement de cette façon ok c'est rigolo un peu comme dans pokémon finalement attends comment ça se fait qu'elle parle pas je suis en train de faire une quête secondaire là où c'est peut-être le tuto des sumériens c'est vrai que là je viens d'y penser mais elle ne nous parle il n'y a pas de doublage je suis très étonné ah donc on va pas contrôler le gros mais on va contrôler celui là peut-être que penses-tu de galette de patates on va nommer le en bois attend s'il faut nommer un petit dragon qui a l'air un peu con évidemment qu'on va l'appeler croque mou en plus il ressemble un petit peu à notre starter dans pokémon xenovers donc vas-y ça part sur croque mou croque mou qui fait là papa tu es mon nouveau papa attends j'ai dit des mésoriens ou mésariens je sais plus c'est des sauriens le nom qu'est-ce qu'il voit là bas c'est que là il va nous dire je peux casser ça papa je vais te montrer alors vous êtes mignon mais moi j'aimerais bien si possible explorer tranquillement pour pouvoir faire ma petite quête sinon si je peux jouer ce week-end et bah écoutez je jouerai à à genshin pour pas démarrer la quête de de natlan mais au moins pour pouvoir faire l'événement ah ça y est on peut partir et croque mou est-ce qu'il nous suit au moins mais là j'aimerais bien pouvoir me déplacer tranquillement en fait voilà de retour alors attends c'est quoi ça tout comme lorsque vous l'avez rencontré pour le moment après que vous avez attaché un fleur de donner lui maintenant un nouveau nom croque mou ah c'est pour lui changer son nom à croque mou ah est-ce qu'est-ce oh c'est une pyroculus wow putain elle a une gueule vraiment particulière celle là ok c'est pour prendre le contrôle ah ah et on se transforme en gros papa et qu'est-ce qu'on peut faire là dedans on peut monter les montagnes ok bah c'est bon c'est confirmé la région va être mille fois meilleure que et comment je quitte le mod peut-être qu'il faut que mon E soit fini enfin il faut que j'ai plus d'énergie de feu là je sais pas impossible de maintenir cet état ouais du coup je quitte comment l'état ah on appuyant sur A ok ah ah et du coup je peux rechoper l'invocat ok c'est rigolo et bah écoutez hop pyroculus ouais je pense que je me tromperai j'appellerai ça encore des hydroculus oh non non des tags on est en Ile de France non un ramassable un scarabée cristal ah ça a augmenté ma barre bon côté pour l'instant on va un petit peu avancer j'ai l'impression que j'ai des petits lags je sais pas comment ça rend sur le stream j'espère que ça va mais moi quand je joue j'ai l'impression d'avoir des petits ralentis oh la musique est-ce que Kinich ça serait pas un tagger ah bah putain et les gens qui se plaignaient ouais y'a pas de perso noire dans Genshin et tout c'est quoi ça donc la première fois qu'on voit c'est Kachina ok Kachina je pense avec Klee c'est mon design de petit préféré oh c'est une petite narutale ah ouais on m'a parlé oh le 100% de nat land je pense qu'il va être horrible parce qu'il y a une histoire de réputation avec toutes les tribus du jeu et on m'a dit que c'était assez long à faire je pense qu'il y a un peu Bon on va voilà on démarre la quête comme je l'ai dit j'imagine que là on va nous faire avancer jusqu'à avoir une statue et dès qu'on aura une statue bah je pense que là j'irai voir si je peux débloquer l'événement directement Mais si l'événement nécessite d'avancer dans la quête principale je ferai pas l'événement c'est pas grave C'est pas grave je ne vois pas les yeux Oui c'est bon Bonjour Moi je suis la Cachina Je suis la Cachina de Cachina Je suis la Cachina de Cachina Eh bien… Je me dis que c'est un peu peu de langue C'est un peu peu difficile mais… Je pense que c'est un exemple comme un chien Je pense que c'est un exemple comme un chien Je suis là un chien J'ai vu un chien J'ai vu un chien J'ai vu un chien Putain, si l'anime Genshin reprend toute l'histoire de Genshin, ça veut dire que Natlan sera l'arc du tournoi. Après, ce qui est dommage, s'ils font ça avec l'anime Genshin, mon stat élué, c'est très rapide. C'est vraiment pas du tout les régions les plus intéressantes, donc c'est un peu dommage. Et Inazuma est, je te dirais, une histoire assez classique, qui ne pète pas de partout, enfin, il y a beaucoup de combats, c'est assez épique, mais on n'est pas au niveau de Sumeru et de Fontaine en mode poids. Donc on va rejoindre son équipe, et j'imagine qu'on va rencontrer Muelani et Kinich avec, peut-être ? Kinich ? Donc Kachina, je vais retenir ton nom. Kachina, je la trouvais très fun à jouer. Vraiment, elle est très faible, mais je la trouvais vraiment jouable. D'ailleurs, la fille, la petite, là, on a vu que c'était une Electro, celle qui avait une espèce de masque de... de ce squelette. Et le premier perso, d'ailleurs, qui avait été annoncé pour... pour Natlan, étonnamment. Alors que visuellement, elle donne pas plus envie que ça. Les divinités des dragons des Narval-Géants, rien ne lui résiste. Ah bah là, c'est le cas de le dire, hein. On a Narval-Géant, on en a affronté un. Des dragons, on en a affronté plusieurs. Bah je crois qu'on a juste pas affronté le dragon Electro. Et on a affronté tous les autres. Bon, on a pas affronté, évidemment, nos vilettes, mais bon. On les a au moins rencontrés, quoi. Rencontrés ou combattus. Sous-titrage Société Radio ah oui vous nous la donnez comme ça je croyais qu'il fallait finir l'histoire Kachina est devenu votre compagnon après avoir utilisé sa compétence élémentaire l'actif sa bénédiction noctam et invoque virevol turbo pour combattre à ses côtés d'accord avirevol turbo la truc c'est c'est le truc sur lequel elle monte ok ça permet de monter les murs en plus si vous appuyez Kachina pendant une escalade un sprint dans les airs oh putain ouah bien alors l'impassement est déjà occupé par la quête idée novatrice ah merde c'est une vanne non mais tu te fous de ma gueule quoi voir les détails qu'est ce que c'est idée novatrice oh c'est la quête c'est la quête comme ça non c'est pas ça attends elle est où bah merde il est où l'event attends accéder à la quête oh c'est ça c'est à cause de ça que je suis bloqué ptdr et bah écoute c'est parfait comme ça on va pouvoir débloquer l'événement oh putain alors malheureusement à cause de ses yeux on sait que c'est une pnj mais en vrai elle a un design qui change de fou par rapport à ce qu'on connaît en vrai j'aime bien leur gueule bon écoutez donc là on était dans la haute france avec avec des trucs très très stylé genre quand les gens à l'étranger pensent à la france ils pensent à fontaine et là maintenant on a la réalité de la france c'est à dire et encore même pas parce que là je te dirais là on a des taggeurs là là on a les racailles et tout qui s'habillent avec des baguilles et tout bon je me permets de ski pain parce que bon on sait que ça servirait un petit peu à rien écoutez je vais probablement m'arrêter maintenant je vais juste regarder ici j'adore tellement les trucs comme ça alors si j'ai bien compris j'imagine qu'il faudra prendre en photo des trucs alors aperçu des récompenses qu'est ce qu'on a alors on a 20 20 20 20 donc ça fait 80 80 plus 60 ça c'est quoi contemplation dorée attend donc là on a 80 140 170 donc ça a l'air d'être 170 x 3 ah putain là aussi il y a des trucs ouais là aussi il y a un peu plus ouais donc on va dire ouais c'est que 600 c'est pas énorme ce que je perds graffiti complété ah bon et y'a rien d'autre du coup dans cet event ouais en vrai je ratais pas grand chose non plus cadeau pain ah quoi que ah quoi que attends ça nous donne une arme ah ouais non mais les armes ça vaut le coup par contre lorsqu'une attaque touche un ennemi des dégâts de zone d'une valeur équivalent à 40% des pv max sont infligés à l'emplacement de la cible et c'est une arme qui se joue pv ah merde ah ouais non ça fait chier on va de perdre une arme pv bah écoutez je ferai probablement cet event là hors stream du coup mais je suis content parce que au moins je l'ai débloqué ah putain et même là t'as des trucs ah ouais donc ça doit bien donner 800 primogems en tout bah écoutez je ferai ça je ferai ça en off tranquillement dans la semaine et puis et puis voilà et bah écoutez sur ce voilà on a fait on a fait ce que je voulais faire ouais voilà du coup quête china donc là vous pouvez pas voir mais du coup quête china là ça y est là je la débloque alors faudra que je fasse giga gaffe de ne pas activer la quête principale mode expérience focalisée activer le mode expérience pour mieux profiter de la quête en évitant les conflits ouais j'aurais bien aimé faire en sorte de ne pas activer justement la quête mais j'ai l'impression que j'ai pas le choix ok bah écoutez je vais bon là je sais je suis pas sur le bon écran je vais juste voir sur la map ouais bon allez écoutez quand même avant de m'arrêter on va aller chercher on va aller chercher la statue des sept ah oui donc en fait les sauriens c'est normal what ah oui ah il y a un truc qui apparaît d'un coup dans mon écran non attends j'attends la rediff ok non je suis fou ah putain et attends là il y a le truc de réputation ici là alors est-ce qu'on en a une par parce que ce logo là c'est le truc de réputation ok elle est où la statue oh j'ai peur qu'elle soit en honteur ah quoique elle doit être là bas faudrait que je change là mon W parce que je vois que j'ai un appareil photo mais ça sert à rien alors je vais le changer maintenant c'est quoi ça ah ça va être pour ma quête ouais quoique à la limite je vais foutre ça pour y penser bah écoutez demain je ferai tranquillement mes world boss comme d'habitude comme chaque début de semaine ah ouais la statue des 7 elle est là bah ça nous permettra de débloquer un petit peu la map le monde s'ouvre aux âmes nobles qu'est-ce que ça ah ouais je vais devoir débloquer tous les trucs c'est quoi ça le royaume ouais en vrai est-ce qu'on ferait pas un rush des statues parce que ça a l'air d'être assez rapide de les débloquer j'ai rien remarqué de spécial attends est-ce qu'il y a cette sensation Pierrot ah ouais attends mon perso n'est pas devenu Pierrot oh sympatoche sympatoche la statue bénédiction ah oui c'est vrai que ça permet de soigner ses personnages et je ne suis pas devenu Pierrot là peut-être si je reparle oh putain il est où mon perso ils auraient pu lui donner une couleur différente comme à l'oeil pour la retrouver alors entrer en résonance impossible ah ouais ok 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 vraiment bah ça doit être lié à l'histoire j'imagine ou peut-être genre à l'acte 1 ou à l'acte 2 on débloquera justement la résonance et bah écoute c'est rigolo bah en vrai voilà on va essayer d'atteindre tranquillement peut-être les deux heures de stream je sais pas pendant les défis ah putain ça veut dire va falloir apprendre à manier les saurien bon on verra ça sera la surprise habitué intépité ouais oh mais c'est de toute beauté putain ça change vraiment de fou de ce qu'on connait dans Genshin par contre merde oh non mais j'étais en train de ah c'est des ennemis ça ah donc je peux en contrôler un mais ce sont des ennemis ah je croyais que c'était des animaux pacifistes moi oh la musique arriva arriva euh petite pyroculus ici bah écoutez je vais quand même un instant s'il vous plaît non vous n'avez pas le droit de me parler bon je vais prendre les tp au passage déjà une tp de saurie semble être active dans cette zone voilà on prend les petites pyroculus donc ça c'est un ennemis du coup ah non on peut le contrôler ah c'est un ennemis mais on peut le contrôler quand même oh doing non c'est cool ah du coup il a compris que j'étais pas un potable et ça sert à quoi t'es ah je peux en contrôler d'autres c'est ça à quoi ouais on peut pas faire grand chose putain on est putain mais on est en train d'affronter le petit là il a rien demandé ah c'est marrant est-ce que lui je peux le taper non eux ils sont trop grands ah c'est marrant on peut les contrôler comme ça avec notre pouvoir donc en fait ce sont des ennemis mais pas trop non plus quoi attends du coup bon c'est un peu dommage qu'on se déplace lentement par contre c'est quoi ça ah bah c'est comme dans c'est exactement comme dans l'autre région ok c'est marrant ok c'est rigolo ah ça a l'air d'être très ouvert quand même comme régie one second later c'est vrai qu'avec la map interactive quand j'ai vu un petit peu la gueule de la map j'ai pas regardé pour voir s'il y avait des souterrains j'espère qu'il y en a pas des souterrains enfin qu'il y en a peu est-ce que j'ai ouais j'ai la carte je vais regarder s'il y a s'il y a des souterrains ah putain je vois qu'il y en a quand même il y en a pas beaucoup mais il y en a de ce que je vois ouais il y en a pas énormément ah non moi moi les souterrains c'est vraiment les souterrains de Sumeru ils m'ont traumatisé dans Fontaine ça me dérangeait moins parce que c'était beaucoup mieux géré mais vraiment ouais ça m'a traumatisé un gras ni fruit mais du coup comment ça se passe il y a 0 et demi il y a que des trucs contrôlables tiens et lui on y va comment du coup ah bah on y va par la faille que j'ai vu avant du coup après oui voilà comme je viens de le voir là il y a un TP écoutez ça sera comme Fontaine c'est si j'ai besoin de farmer des boss bah je les ferai hors stream évidemment je les découvrirai hors stream mais du coup je vais rien faire là je vais juste choper les statues pour débloquer la zone je vais rien faire de plus et bonsoir Sushi oh pardon Slouché Pepito et bienvenue sur ce nouveau streaming qui malheureusement ne va pas tarder à s'arrêter parce que je viens de faire la quête de de Dainsleaf et juste là je démarre Natlan pour débloquer au moins les TP nécessaires pour faire l'événement actuel mais voilà mais sinon comment vas-tu comment vas-tu en ce beau dimanche alors du coup le fait de les contrôler eux ça m'arrange ah ouais ah oui pour se déplacer ça va être bien ils ont appris de leurs erreurs parce que vraiment l'IUE c'est une région qui était tellement chiante à explorer ah ouais et en plus on peut vraiment s'amuser à rester dans les heures comme ça je sais pas si c'est plus efficace de se déplacer comme ça mais et bien nickel sans stress je vais très bien et toi bah ça va très bien merci juste malheureusement demain j'ai cours et ça fait chier demain je fais du 9h 9h du matin au soir bien sûr ah oui là on voit qu'il y a quand même une grosse partie d'eau ah oui donc c'est pas énorme c'est confirmé bon pour l'instant de ce qu'on a c'est assez petit mais j'avais l'impression que Fontaine c'était assez grand quand même au début oh quoi que ah non c'était tout petit Fontaine on avait que ces trois îles là ah ouais non c'est pas énorme en fait et au vu de la gueule du truc derrière ça continuera par là et j'imagine peut-être ici aussi pourquoi un 9h21 bah parce que en post-bac ils aiment bien avoir des horaires de con et là c'est le cas après peut-être que ça se justifie du fait que je suis en 5ème année qu'ils ont autre chose à foutre que ils ont autre chose à foutre que de s'occuper des 5ème année parce que ce qui est chiant c'est que j'ai un cours le matin de 9 à 13 et après un cours de 18 à 21 enfin de 18 à 21h mais j'ai 5h de pause quoi bah à la limite je te dirais bah je vais travailler pour mes projets mais bon après j'ai vu quand même mes horaires enfin mon planning est assez instable dans le sens où j'ai vraiment des horaires mais random à des moments genre il y a des moments comme ça où je vais faire du 9h21h avec des giga trous mais mes semaines sont assez vides donc je pense qu'on aura pas mal de choses à faire mais je sais pas je préfère me dire que j'ai surestimé ce semestre plutôt de me dire que j'ai sous-estimé le semestre de fou on verra zone de défi bah écoute m'en fous du défi moi je suis juste là pour choper mes statuts comme ça j'ai un minimum de tp pour mon événement et là du coup j'en profite pas trop je peux pas trop regarder ouais ouais vu la gueule de l'endroit ça va ça va s'étendre par la gauche ok bah j'en profiterai en off du coup quand je ferai l'événement pour débloquer un max de tp et commencer à récupérer des pyroculus alors j'ai combien de pourcents j'ai déjà 10% alors que j'ai rien fait sérieusement attends vous vous foutez de ma gueule attends là dans la vallée de tecmenc j'ai 10% parce que j'ai chopé 3 tp et 1, 2, 3, 4 pyroculus ah ouais mais là je sens que le 100% de ces zones là ça va être court et en plus là on a déjà 4 sous-zone en vrai quand tu compares les régions à quoi que juste Sumeru désert à 6 sous-zone et Sumeru plante il y en a combien il y en a 1, 2, 3 4, 5 attends 1, 2, 3 4, 5, 6 donc il y en a combien il y en a 12 il y en a 12 à Sumeru ici il y en a 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 et si on prend en compte la mer d'antan ok on est à 9 à Inazuma on en a combien bah c'est par il 1, 2, 3, 4 5, 6 ouais ça dépend vraiment parce que pareil en vrai l'IV c'est petit 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6 7 avec le 7 et 8 avec ça 9 avec le goût et bon après 1, 2, 3 4, 5 eh mais mon stat faut vraiment qu'il fasse une extension de mon stat j'espère qu'il le fera un moment parce que vraiment c'est trop dommage ouais là le fait qu'on ait déjà 4 sous zone je pense que Natlan ne sera pas énorme et là bah on peut le voir ici le stat du sanctifeux et j'imagine qu'on passera un acte facilement entièrement là dedans peut-être pas le premier acte mais le deuxième une grosse partie je pense je sais pas on verra et donc les boss sont où du coup là on en a un ouais là j'ai cru voir le deuxième ah bah là j'imagine ça doit être l'espèce de ptérodactyle de avatar oui on dirait trop les ptérodactyle d'avatar ok bah écoutez bah moi on off de mon côté tranquillement voilà je ferai l'événement j'irai choper les TP faudra juste que je fasse attention de ne jamais aller ici pour ne pas pour ne pas avancer la quête d'histoire que je veux faire en stream et puis voilà et bah écoutez finalement plutôt hype de Natlan je ne pensais pas mais c'est vrai que le trailer de la 5.0 qu'on a qu'on s'est fait juste avant de ah comment ça téléportation interdite ah c'est parce que je suis dans le statut des 7 je voulais me me TP à à mon stat n'empêche la carte commence à être vraiment énorme tu dis maintenant depuis depuis le début du jeu voilà Genshin un bon jeu un bon grand jeu énorme mais finalement tu dis que d'avoir des mises à jour très régulières ça fait qu'on apprécie beaucoup plus de jeux on s'attache évidemment beaucoup plus à faire ça que si on devait faire en one shot tout le jeu avec toute l'histoire alors pourquoi je suis revenu à mon stat tiens tiens bah oui au niveau du guide là je peux voir que j'ai vu que j'ai fait la clé de density ça m'a donné une invoque et oui je voulais utiliser une résine condensée enfin utiliser en craft et une voilà donc du coup je serai full résine dans 24 heures bah c'est parfait et bah écoutez sur ce c'est officiel c'est la fin de ce stream merci beaucoup de l'avoir regardé si vous étiez sur youtube merci d'avoir regardé cette VOD la seule chose que j'espère c'est que la musique démerque on a vu au tout début j'espère qu'il n'y aura pas de strike ou j'en sais rien au pire si sur youtube ils me font chier et bien je couperai la musique à ce moment là de la VOD et puis et puis voilà en espérant ne pas avoir d'autres problèmes et bien écoutez sur ce merci beaucoup d'avoir regardé ce stream qui n'était pas prévu mais qui était nécessaire parce que c'était quand même quelque chose que je voulais faire cet été à la base la quête de Dainsleaf au final c'était très rapide donc c'est tant mieux et écoutez prochain stream mercredi soir Animal Crossing j'ai rien de particulier de prévu on verra peut-être que si je peux choper et comme d'hab un nouveau village on va pas cracher dessus mais vu que je jouerai le soir je ne suis pas sûr d'avoir le temps et après je sais pas je ne sais pas peut-être peut-être mon quartier asiatique j'en avais parlé au dernier stream donc on verra ça sera la surprise et bien écoutez sur ce merci beaucoup d'avoir regardé et on se dit bien évidemment à la prochaine pour un prochain streaming allez bonne nuit